On se retrouve comme chaque semaine pour parler nouvelles technologies, voici le dix-septième numéro des technos. Et pour parler nouvelles technologies, on retrouve nos petits camarades, bien entendu David de son côté, bonjour David, et puis également Sébastien, bonjour Sébastien, alors évidemment l'actualité du moment est un petit peu bousculée, vous le savez, un peu fort occupée aussi, on peut le dire, et du côté réalité qu'il ne se passe pas énormément de choses. Malgré tout on voulait vous sortir un numéro hebdomadaire qu'on a l'habitude de le faire parce que malgré tout il y a de l'actualité et on a noté quelques petits trucs sympas, ou pas, ça dépend pour qui. On va commencer avec Seb pour parler d'Apple qui fait plonger les caméras GoPro sur une simple annonce en fait. C'est une simple annonce, ça vient du site Patently Apple, alors le site ne fait que surveiller les brevets qui ont été déposés par Apple, donc il y en a qui s'emmerdent quand même, et donc ils sont tombés par hasard sur un brevet qui date de 2012, donc on est en 2015, même si c'est le début de l'année on est quand même en 2015, et ce brevet a été déposé par Kodak à l'époque, et Kodak a été quand même un petit peu démantelé et a revendu tous ces brevets pour survivre, si on peut appeler ça survivre, on va mettre guillemets, et Apple avait racheté ça en novembre 2013, donc le site en question a dit, ah super, il y a un brevet qui a été déposé par Apple, et Barnaf. Déjà, ce n'était pas tout à fait Apple, et ce brevet était protéger l'idée d'une caméra contrôlée à distance, via une montre connectée ou un smartphone, et qui est capable de filmer sous l'eau, et ça vous rappelle les produits qu'on connaît. Oui, effectivement. Et donc sur cette simple annonce, alors qu'il n'y a rien qui permet de penser qu'Apple a un intérêt de développer effectivement un concurrent à un GoPro spécifiquement, le GoPro s'est pris 12% le même jour dans les dents, donc je trouve que c'était un petit peu démesuré de la manière dont ont réagi les investisseurs vis-à-vis de GoPro, parce que les concurrents, ils vont en avoir, et il n'y a pas de raison que sur un simple vieux brevet déposé par Kodak, racheté par Apple, subitement, le mois prochain, on va débarquer un truc. Oui. Voilà. Je vois mal un iPad flottant ou plongeant. Sur un casque de ski. Voilà, par exemple, ça me paraît assez compliqué aussi. D'autant que je pense que GoPro n'a pas beaucoup à s'inquiéter de sa position. Ils ont d'ailleurs signé récemment un accord pour, vous savez, à l'arrière des GoPro, il y a moyen de mettre des petits modules, Wi-Fi et autres. Et là, ils ont signé un accord avec VisLink, je pense que c'est ça le nom de la société, qui est spécialisé justement dans le streaming en bonne qualité, en haute qualité, et qui va permettre de faire du direct, du stream live avec les GoPro. La société en question propose déjà des solutions pour les militaires, les pompiers, enfin des trucs vraiment très très pointus. Et donc ça, ça va se développer prochainement. Et c'est vraiment ce qui manquait à la GoPro, entre guillemets, c'est cette faculté de se connecter et de pouvoir streamer sur des sites comme YouTube, Dailymotion ou autres, par exemple. Ce chapitre est en clos. On va pouvoir rejoindre, si Skype le permet, on va pouvoir rejoindre David pour parler de Facebook qui offre une nouvelle fonctionnalité. C'est plus qu'une fonctionnalité, c'est un vrai service, ce fameux Facebook at work. Oui, ça y est, c'est officiel depuis avant-hier. Donc on est sorti de la version bêta privée pour Facebook at work. C'est donc une bêta publique maintenant qui est lancée. Et donc l'objectif pour Facebook, c'est de proposer un réseau social aux entreprises. Donc entre l'annonce qu'ils ont fait la semaine passée pour les marques d'avoir leur chaîne vidéo pour concurrencer YouTube en direct dans l'écosystème Facebook, cette semaine-ci, c'est directement se lancer en concurrence de LinkedIn, mais en allant beaucoup plus loin, puisque dans d'autres mesures, ils pourraient concurrencer Microsoft, Google ou Slack, qui avaient créé des solutions de communication en interne pour les entreprises. Donc ici, c'est vraiment l'objectif. C'est de créer un profil pour l'entreprise, de pouvoir inviter ses employés sur ce profil et de pouvoir, pendant les heures de travail, resurfer sur Facebook, mais uniquement sur la partie entreprise. Donc c'est pas mal vu. Il faut savoir que le système est en bêta privé en interne chez Facebook depuis 10 ans. Donc il maîtrise quand même un petit peu le produit qu'il lance aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est réservé à des partenaires de Facebook, donc des grosses entreprises américaines. Mais on pourrait voir très très vite apparaître ça pour toutes les entreprises. La seule chose qui n'est pas super super claire, c'est la manière dont ils comptent se rémunérer. On voit mal de la publicité apparaître là-dessus. Donc ça pourrait être un des premiers services payants de Facebook. Moi, j'ai lu quelque part que ça pourrait être hybride, entre de la publicité et du payant. Enfin, il y aurait des discussions. Pour les petites entreprises, la publicité pourrait rester viable, mais j'ai du mal à imaginer des grosses grosses entreprises, que ce soit des entreprises américaines ou des entreprises européennes, comme un carrefour, par exemple, qui déciderait de laisser tous ses employés dans tous ses magasins être sur Facebook, accepter qu'il y ait de la publicité sur leur système. Donc on sait déjà qu'il y aurait une application iOS et Android. Donc on retourne un petit peu dans le Bring Your Own Device, donc le fait que les gens vont utiliser leur propre appareil pour se connecter à un service d'entreprise. Et dans les nouveautés, un petit peu comme on connaît les événements sur Facebook privé, puisqu'il va falloir différencier les deux maintenant, on pourrait créer des événements, des réunions, bloquer des salles de réunion. Donc ça va plus loin que juste le réseau social où on fait des selfies et on envoie des photos des soirées où on était bourré. Ceci dit, on peut être bourré au bureau aussi. Ça arrive. Pas chez moi, mais ça arrive. Ceci étant dit, on peut aussi noter au passage que pas mal d'entreprises se posent la question de savoir est-ce qu'on a haute source ce type de service à des gens comme Facebook ou autres ou est-ce qu'on ne prendrait pas ça en interne quitte à investir un peu plus d'argent mais jouer la carte de la sécurité parce que finalement, partager des documents, etc., confidentiels via une plateforme telle que celle-là, ça peut poser problème, Seb. Oui, mais en fait, il y a déjà des trucs qui existent pour la plupart, pour les entreprises. Des groupwares, il y a un truc libre qui est assez connu, PHP Groupwares, qui permet de faire la plupart de ça. Alors c'est sûr, c'est nettement moins sexy que Facebook, mais ça permet de faire toute cette gestion interne à la boîte, réservation de salles de réunion, partage de documents, etc. Donc, bon, OK, je ne sais pas si c'est sa place et si les gens vont piger au niveau de l'entreprise. C'est... Enfin, voilà. David avait encore un truc à rajouter. Oui, enfin, pour avoir utilisé dans une autre vie ce type de réseaux sociaux, parce qu'effectivement, ça existe pour les entreprises depuis plusieurs années dans une autre vie quand je travaillais pour une grosse boîte, c'est juste impossible à utiliser. On paye des gens pour essayer d'animer cette plateforme parce qu'elle ne s'anime absolument pas. Ici, l'avantage, c'est de dire, OK, vous connaissez Facebook, vous avez déjà un profil et donc, il y a déjà toute une partie qui est gagnée du côté de l'utilisateur. Alors que quand la grosse boîte impose un outil de travail supplémentaire, ça plaît rarement aux gens. Moi, je pense que ça pourrait bien marcher. Je te rejoins un peu, David, effectivement. On constate que les gens au boulot ont du temps pour aller sur Facebook, mais quand on leur propose un outil de travail collaboratif, là, il n'y a plus. Non, c'est ça. Ça vous a envie de être compliqué. Ici, il y a peut-être moyen de... Je n'ai pas envie. Oui, effectivement. Donc, à suivre. Évidemment, ça va mettre un petit peu de temps avant de nous arriver et il faut voir si ça arrivera dans nos entreprises, la vôtre, la nôtre. Ça, on verra dans l'avenir. Grosse page Google dans ce numéro 17 avec Seb. On va parler de Google Translate qui lit maintenant aussi les panneaux, par exemple, les panneaux de circulation, mais aussi les plaques de rue et des trucs comme ça. Voilà. Merci. C'est une grosse petite page parce qu'en fait, c'est plein de petites news. Ici, effectivement, Google Traduction vient de faire une petite mise à jour. C'est-à-dire que vous voyez en rue un panneau qui affiche... Alors, la photo était en russe « Access to City » et on dit « Mais qu'est-ce qu'il est écrit en russe ? » Je ne comprends pas le russe. Mais vous pouviez déjà utiliser Google Translate pour en faire une photo et de la photo, le traduire. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'ils ont récupéré une fonction Word Lens, mais ce n'est pas les premiers à faire ça, et qui permet de faire de la traduction en temps réel de la vidéo. Donc, vous voyez la vidéo, ils détectent que c'est un panneau et ils vous traduit le texte simple pour dire « Ok, ici, c'était à droite en russe. » Et pour aller... Voilà, ça peut être utile quand vous êtes un touriste. Et du coup, comme c'est effectivement utile pour à l'étranger, vous n'avez probablement pas toujours un accès Internet. Donc, c'est une fonctionnalité qui permet de fonctionner offline. Ils ont tout un paquet de modules pour télécharger des langues, pour les faire tourner en... Pour le moment, c'est limité. C'est juste en anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, espagnol. D'accord. Vous avez entendu, il y a le français, c'est déjà ça. Oui. Et le russe. Donc, on n'a pas envie d'aller en russie, mais ça peut être utile. Et pour le reste, il faut attendre. Ou alors, il faut faire une photo et passer par les outils classiques de traduction comme ils ont. Mais pour la vidéo, c'est limité à ces langues pour le moment. Le reste arrivera. Est-ce que ça va fonctionner dans Google Maps aussi ? Ou dans Street View plutôt ? Parce que finalement, ça peut être utile aussi dans ce cas-là, par exemple, non ? Dans Street View, non. Tu ne pourras pas, si tu veux traduire quelque chose dans Street View, tu as qu'à la solution et de filmer ton écran avec Google Translate. C'est une solution ou de le recopier sur un bout de papier. Voilà. Ou tu offres une photo et tu le passes. Mais non. Non, ici, le but, c'est de pouvoir te promener en rue et lire les panneaux. Oui, oui, oui. Google lancera en 2015 le projet ARA. Alors, le projet ARA, c'est un truc qui nous séduit depuis des années. Depuis qu'on a vu ce concept émergé qui est le smartphone à la carte. C'est le smartphone puzzle, on peut dire ça. Oui, alors, ils appellent ça une slablette. Une slablette ? Une slablette. Une slablette, d'accord. Et donc, c'est vrai qu'on en a déjà parlé quelques fois entre nous ici de ce fameux projet ARA. Et d'ailleurs, je ne pensais pas qu'il arrivait un jour à commercialisation tellement ce truc qu'on en a parlé et reparlé. Et finalement, si, cette année, ils ont annoncé que ça arrivait à ARA, à Puerto Rico. Puerto Rico. D'accord. Voilà, à Puerto Rico. Donc, ça fait 15 mois qu'ils en parlent. Donc, c'est quand même pas un projet qui est tout récent. Et le principe du truc, c'est que, voilà, vous avez un téléphone aujourd'hui et la caméra est pourrie. Vous dites, oh non, super, c'était un 8 mégapixels, ils en ont sorti un 12. bah, tu dois changer de téléphone. Et donc, le ARA, c'est votre téléphone, c'est juste une somme de petits modules que vous clipsez l'un à l'autre et qui vous permet de faire évoluer le téléphone sans devoir changer la base. Vous cassez l'écran, vous n'avez plus besoin d'aller chez un réparateur, vous enlevez l'écran, vous mettez un nouvel écran. Et en même temps, vous avez une meilleure résolution. Il peut y avoir débat sur le modèle économique du bidule. On se demande à quel tarif ça va pouvoir se commercialiser et comment tout ça va pouvoir se mettre en place. Sur le papier, évidemment, c'est génial parce que, vraiment, on choisit la fonctionnalité dont on a besoin, on part avec dans sa poche la fonctionnalité dont on a besoin quand on en a besoin. Par exemple, je pars faire des photos, je mets l'appareil photo, je n'ai pas besoin de l'appareil photo, je retire de l'appareil photo, je mets le module GPS, peu importe. Ça, sur le papier, c'est génial. Mais, il y a des mets, David. Oui, il y a quand même quelques mets dans la communication qui a été faite par Google cette semaine-ci. Donc, c'est que les deux kits de base, a priori, seraient vraiment des... puisqu'ils proposeraient deux appareils, enfin, deux configurations de base qui seraient commercialisées à Porto Rico. C'est qu'on se retrouverait avec des appareils vraiment très basiques. Et donc, l'obligation, dès le départ, a priori, de devoir déjà faire évoluer certains modules. Et donc, le projet ARA était quand même un projet au départ un petit peu écologique et économique. Donc, l'objectif, c'était de dire je choisis exactement mes modules. Et ici, a priori, ce n'est pas comme ça que ça se passerait. C'est que Google imposerait une base et puis, vous obligeraient gentiment à faire évoluer. On parle d'un appareil photo 5 millions de pixels sur le produit qui serait commercialisé à la base. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. En dessous de 8 à 13 millions de pixels, on est en dehors du marché. Donc, il faudra vraiment qu'ils gèrent ça parfaitement bien. Dans les défauts de l'appareil qui ont déjà été cités et communiqués par Google, c'est l'autonomie. Parce que le fait de devoir gérer ce côté multi-module amènerait des autonomies de 20 à 30 % inférieures aux mêmes produits non modulaires. Donc, je crois qu'il y a encore malheureusement, je suis très très fan du principe dans la mise en œuvre actuelle. Je crois qu'il y a encore pas mal de travail et c'est pour ça que Google a choisi un petit pays comme Puerto Rico. C'est vraiment un marché pour tester le produit, pour tester le retour des clients. C'est un laboratoire à taille réelle. La Belgique sert souvent aussi pour ça. Oui, mais pas pour ce coup-là. Mais pas pour ça, malheureusement. On est trop loin. Ça doit être ça. C'est possible. On est trop loin. Maintenant, l'avantage de ce projet, je pense, sur lequel il mise, c'est qu'ils ouvrent toute une série de plans. C'est-à-dire que n'importe qui peut développer son module. Et si tu as une boîte qui est spécialisée dans justement les appareils photos, ils peuvent décider de sortir leur module sans devoir commencer à aller négocier avec Samsung, avec Sony pour intégrer leur appareil photo. Et au final, c'est le consommateur qui choisira « Ok, moi, je veux un appareil photo de haute qualité parce que je suis un photographe amateur dans mon téléphone ou parce que je suis tout le temps en soirée et que je veux des belles photos. » voilà, ça peut permettre à pas mal d'entreprises actives dans les technologies à pouvoir arriver à jouer dans le monde des smartphones alors qu'ils n'en ont absolument aucun moyen. Je citais une société là tout à l'heure qui est spécialisée dans le streaming. On peut très bien imaginer que cette boîte demain fabrique un petit module supplémentaire pour un appareil à ras en disant « Oui, ça peut intéresser des professionnels, par exemple des journalistes, tout ce qui est broadcast, etc. d'avoir ce type de module spécifiquement à bord d'un smartphone. Pourquoi pas ? » Effectivement. Oui, même au niveau professionnel, ça peut avoir un certain intérêt de pouvoir rajouter des senseurs que tu ne pourrais pas avoir. Un médecin. Au milieu médical qui pourrait avoir des intérêts particuliers pour qu'il faudrait ça sur sa téléphone. Nous, à l'époque, on aurait été extrêmement contents d'avoir ce genre de projet pour pouvoir lire une carte d'identité sur un téléphone. Maintenant, on le fait sur quasi tous les téléphones donc on ne se pose plus la question. Mais ce n'était pas possible il y a quatre ans. Mais ça pourrait être... Oui, effectivement. Il faut le voir dans l'autre sens aussi, je pense. C'est des fonctionnalités dont on n'a pas besoin, par exemple. On peut s'en passer aussi. Par exemple, NFC, des choses comme ça dont on n'aurait pas l'usage. On peut dire qu'on fait l'impasse sur ce type de module parce qu'on préfère utiliser l'emplacement de quatre modules pour avoir un appareil photo avec un grand angle et ceci et cela. Une fois de plus, il y a débat et ça fait rêver. C'est ça qui est rigolo avec ce produit. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui ? David, vous voulez rajouter un truc ? Non ? Rien du tout sur ce coup. Seb, on revient chez toi pour encore parler Google. Je le disais, c'est une page un petit peu plus large. Google qui perd des parts de marché mais dans ce qui est purement le principe, le travail d'un moteur de recherche. C'est ça. Donc, ils ont perdu, ils sont passés de 79,3 à 75%. Donc, ils ont perdu 4% à peu près au mois de décembre. Par rapport, en décembre 2014, par rapport à la même période l'année passée, enfin l'année d'avant. On est en 2015, on va s'y faire. Et qui a récupéré ce qui a été perdu ? Grosso modo, c'est quasi Yahoo qui a tout pris. Oui, ils ont pris plus de 3%. Ils sont passés à 10%. Ça ne paraît pas grand-chose encore mais ça a été relativement vite et on estime qu'on doit cette évolution à Firefox qui a abandonné l'accord avec Google pour imposer Yahoo à tout le monde. Alors, les premières... J'ai lu un peu là-dessus cet après-midi, ça m'a un peu fait rigoler parce que les premières news alarmistes en disant vous avez vu, Google est en train de se casser la gueule, le patron doit être en train de pleurer, c'est le début de la résolution. C'est la fin. Ça y est, ils sont en déclin, c'est la première fois. Et en fait, il y a une ou deux sources qui disaient oui, vous savez, on a discuté avec le patron, il n'a pas l'air si triste que ça parce qu'en fait, ce n'est pas dramatique pour eux d'arriver à 75%. C'est quand même toujours confortable. Déjà de 1. et puis surtout, ça les met en position de force vis-à-vis de la Commission européenne parce que la Commission européenne leur demande de voir comment ils pourraient quitter cette position dominante sur le marché et d'un coup, ils ont un argument formidable, ils disent mais on n'est pas dominants, on vient de perdre 4% et les autres nous ont volé des parts de marché. Donc je pense que grâce à ça, ils vont pouvoir effectivement... Ils pourraient même peut-être obtenir des aides. Peut-être, mais ils vont peut-être pouvoir s'en échapper des griffes de la Commission européenne en disant ben non, on n'est plus dominants. C'est plutôt stratégique en fait. Peut-être. Mais comme peut-être, peut-être qu'ils étaient contents de quitter le deal avec Firefox. Oui, il y a de ça et puis peut-être aussi que finalement, être tout le temps leader, tout le temps faire la course en tête, ça épuise aussi à un moment donné et qu'un peu de relâchement, donner un peu de... avoir une saine concurrence ou revenir vers quelque chose de concurrentiel peut aussi être porteur finalement à voir évidemment si on peut encore parler de concurrence quand on fait la course en tête comme ils le font depuis si longtemps encore avec combien ? 75% de partage. 75% ils étaient à 80. Voilà. Je connais toujours personne autour de moi qui utilise Bing et Yahoo même si on dit que Bing fait 12% et Yahoo 10%. Je n'ai jamais vu ces 10% et 10% ou 12% autour de moi. Et les utilisateurs de Firefox seraient en train, ceux qui ont migré seraient déjà en train de se dire mais c'est quoi ce nouveau moteur de recherche ? Il serait en train de repasser sur Google donc c'est pas du salon. Tu parlais là tout à l'heure des outils de traduction. Rappelons par exemple quand on parle de part de marché que Bing est intégré dans Facebook par exemple au niveau de la traduction. Ça aide aussi à pousser les parts de marché de manière artificielle. C'est la réalité mais nous l'utilisateur moyen ne le voit pas ne le conçoit pas comme ça. Mais rappelons d'ailleurs que Bing lui même s'il n'a pas l'air de gagner énormément là-dessus c'est étonnant qu'il reste aussi stable parce qu'ils ont perdu Yahoo ils ont perdu Facebook dans lequel ils étaient intégrés sur les recherches et donc qu'ils s'en sortent toujours à 12% c'est extrêmement bien pour Bing mais je ne sais pas si vous avez déjà souvent utilisé le moteur de recherche n'adhère pas encore tout à fait par contre la traduction de Bing est très loin supérieure à celle de Google en tout cas pour tout ce qui est néerlandais je vous assure qu'elle est de très loin supérieure la mise en contexte est souvent assez bien foutue et je me demande si Bing n'apprend pas aussi justement de Facebook c'est pas un win-win derrière alors s'il apprend de Facebook c'est incroyable les gens parlent bien sur Facebook ou alors il y a oui c'est vrai en fait non il désapprend de Facebook s'il se passe un truc sur Facebook c'est pas ça c'est pas bien enfin bon voilà on a fait un petit peu le tour du côté de Google on voit que ça bouge en ce début d'année à tout niveau et on aura certainement l'occasion encore d'en reparler niveau hardware David ça bouge pas mal aussi côté chinois on va encore parler smartphone puisque Xiaomi annonce son Minote oui c'est Minote c'est Minote puisque donc pour situer un petit peu Xiaomi on en a déjà parlé c'est une jeune société chinoise elle a été créée en 2010 elle a fait le buzz courant de l'année passée puisqu'elle n'est pas revenue à prendre un des grands patrons d'Apple au niveau du marketing pour l'attirer chez elle et donc elle commence tout doucement à ouvrir sa stratégie à l'international donc à sortir de Chine et donc ils ont tenu une conférence de presse hier où ils ont annoncé deux nouveaux produits haut de gamme au niveau des smartphones et donc c'est même plus que des smartphones c'est des phablets puisqu'on est sur deux appareils de 5,7 pouces un premier prix on va voir que le premier prix chinois c'est plus tout à fait du premier prix mais donc de 5,7 pouces avec un écran 1080p donc c'est dans les standards actuels avec les bords incurvés donc ils vont vraiment jouer le même type de produit que les grandes marques comme LG ou Samsung puisque ça fait partie des tendances de cette année-ci des processeurs de dernière génération beaucoup de RAM puisque le petit modèle est équipé de 3 gigas de RAM et d'une batterie de 3000 mAh le fameux appareil photo de chez Sony que tout le monde veut pour le moment donc le 13 millions de pixels le deuxième modèle lui est encore plus puissant puisqu'il va chercher un écran qui est de la même taille mais avec une résolution à 1440 pixels par pouce donc c'est vraiment impressionnant le tout haut de gamme des processeurs Snapdragon et 4 gigas de RAM donc là c'est juste une violente claque dans la tête de LG puisque LG avait joué un petit peu sur cette annonce de dire qu'ils étaient les premiers ben oui mais Xiaomi les a rejoint 3 jours plus tard donc disponible pour le haut de gamme uniquement 64 gigas d'espace de stockage et où ils parviennent à faire très très fort c'est au niveau des tarifs puisque le premier prix sera proposé à 370 dollars pour une phablette ça fait une des phablettes les moins chères quand on regarde les prestations et le prix et 520 pour la version qu'ils appellent Pro donc la version équipée de 4 gigas de RAM et du dernier processeur Snapdragon 810 donc il n'y a pas de date de sortie pour le moment à l'international les produits sont vraiment d'une qualité de fabrication qui sont dans les standards européens donc voilà il n'y a plus qu'à espérer que ces produits arrivent très vite il pourrait même pour les gens qui cherchent des phablettes un petit peu venir mortes sur les plate-bandes de One One plus One donc les appareils qui nous équipent que nous on avait choisi l'appareil qui avait fait le buzz vraiment en 2014 on sent que Xiaomi n'a pas du tout envie de se laisser faire on le sent en effet ceci dit Samsung n'a pas trop envie de se laisser faire non plus ils sont en train de fourbir leurs armes comme on dit pour l'instant ils ne sortent rien c'est ça donc l'offensive risque de ne pas tarder alors j'étais assez étonné juste pour l'anecdote Samsung vend dans le monde 20 appareils par seconde 20 objets labellisés Samsung ça va être du lave-vaisselle au smartphone en passant par les écouteurs machin etc soyons clairs mais 20 par seconde dans le monde c'est quand même c'est assez énorme c'est assez voilà ils vendent des yachts aussi si tu te souviens d'un numéro qu'on avait fait il y a très longtemps c'est vrai effectivement ils ont ça dans leur catalogue on reste David c'est que c'est ami alors ils ont une autre proposition et je ne sais moi-même pas absolument pas de quoi il s'agit tu vas me la prendre une mystérieuse petite boîte blanche et colorée aussi voilà donc c'est la face peut être enfin une des faces peut être modifiée donc pour ceux qui ont la vidéo ça vaut la peine de regarder parce que je dis vraiment une petite boîte blanche je suis en train de comprendre une petite boîte blanche et donc ça suit l'annonce qui a été faite par Intel la semaine dernière de mettre un ordinateur dans une clé HDMI et bien Xiaomi a son propre produit et eux plutôt que de le mettre dans une clé HDMI ils l'ont mis dans un bloc prise c'est ça donc vous regardez votre chargeur d'iPhone iPad ou tout autre Android Phone et bien Xiaomi a réussi la performance de mettre un ordinateur complet là-dedans je trouve que le produit est malin intelligent bon maintenant il ne faut pas s'attendre à un ordinateur qui vous permettra de faire du jeu vidéo c'est un ordinateur vraiment limite puisqu'il se branche dans un multiprise et on a une sortie HDMI donc ça vient un petit peu dans la même veine que le Chromecast que l'ordinateur dont je vous ai parlé la semaine dernière créé par Intel il n'y a pas de port Ethernet il n'y a pas de port USB donc tout se fait en sans fil donc il y a par contre une connectique Wi-Fi en 2,4 et en 5 GHz il pourrait être en CPL vu que c'est un bloc de prise oui mais sauf que ici a priori ce sera Wi-Fi Bluetooth 1 GHz de RAM et un processeur quadriqueur à 1,3 GHz donc ce n'est pas un ordinateur au sens où on l'entend par contre c'est un super média center et il va être a priori commercialisé comme un média center puisqu'il sera fourni avec une télécommande très très inspirée par la télécommande d'Apple puisque c'est sensiblement exactement la même épurée avec un peu plus de boutons pour éviter de se faire poursuivre par Apple mais l'inspiration est quand même énormément là et alors où Xiaomi frappe fort c'est sur le prix parce que là le prix il a été communiqué c'est 199 yuan donc qui est la devise chinoise ça fait 27 euros c'est pas cher ils viennent de créer encore un concurrent de plus dans les produits des micro ordinateurs si les geeks suivent ce produit là ça pourrait en faire le nouveau Raspberry Pi facilement alors signalons enfin je ne sais pas ceux qui le voient le constateront évidemment c'est une prise au format américain donc pas compatible avec nos prises à nous avec les trous dans le mur chez nous donc si ça arrive chez nous il faudra que ce soit adapté ouais ça sera un peu plus volumineux parce qu'il faut les deux pins fixés voilà c'est ça et normalement la prise de terre également Sébastien agitait le doigt euh oui je prenais un peu l'air non en tapant sur son clavier frénétiquement tout à fait parce que j'essayais de retrouver le nom en fait ce type de produit existait déjà mais alors ça s'appelait j'en avais jamais acheté mais j'avais déjà fouiné un peu à l'époque je trouvais ça assez sympathique il y avait mais c'était sur base de linux avec de l'ARM et alors on peut citer les marques les plus connues c'était le Tony Do Plug le Shiva Plug le Guru Plug le Freedom Box etc et donc il y en a une série et qui ont le même principe et c'était pour pouvoir faire un mini serveur linux que tu mettais juste dans la prise c'est ça on est un petit peu plus cher c'était aux alentours d'une centaine d'euros oui mais ça c'est normal que c'est plus il y a de production les prix diminuent et ici c'était des produits pour les bidouilleurs c'était des petites séries ici apparemment ils visent des marchés beaucoup plus vastes et donc ils peuvent faire des économies d'échelle en produisant des volumes beaucoup plus importants dès le démarrage à suivre donc si je permets je vais retrouver les spécifications une Shiva Plug c'était quand même un ARM 1,2 giga donc c'était pas c'était pas tout à fait moisi et ça date de 2011 quand même ah oui donc 4 ans quoi 3 ans 3 ans et demi 4 ans donc voilà ça se développe plutôt bien finalement quand on voit les choses comme ça en perspective avec le temps c'est des choses dont il faut enfin sur lesquelles il faut garder un oeil Sébastien tiens puisque tu as la parole et puisqu'on parlait de Samsung on va reparler de Samsung ici avec un intérêt prononcé on va dire ça de la part de Samsung pour Windows Phone et pas que Windows Phone d'ailleurs il faut bien le dire non pas en effet et d'ailleurs l'annonce Windows Phone était un peu étonnante qu'il y ait des intérêts prononcés de la part de Samsung pour recréer une gamme à partir de Windows Phone pour pas mal de points je trouve ça étonnant d'abord parce que effectivement il y a un petit contentieux entre les sociétés parce que Samsung a décidé à partir du moment où Microsoft avait racheté Nokia de dire ouais mais si c'est comme ça je ne paye plus tes royalties pour tout ce qui est désolé je ne sais pas ce qu'ils ont ce soir et donc ils ont arrêté de payer les royalties pour ce qui était Android je ne sais pas si vous vous souvenez mais quasi tous les gros constructeurs Android payent des royalties à Microsoft pour leur brevet donc Microsoft est une des sociétés au monde qui fait le plus d'argent avec Android ça reste toujours hallucinant et donc sur le simple fait qu'ils avaient racheté Nokia ils disaient vous êtes maintenant un concurrent et maintenant c'est fini on ne paye plus vos royalties Microsoft pas content à déposer plainte donc ça c'est la base du contentieux qui est donc un petit peu compliquée pour la relation Microsoft-Samsung et qui limite un petit peu les interactions entre les deux sociétés mais un représentant de Samsung a quand même confirmé qu'ils étaient en train de regarder pour Windows 8.1 au niveau de leur gamme PC et qu'ils sont très intéressés par Windows Mobile pour leur téléphone alors quand on entend ça on peut se demander aussi à la suite du CES et des annonces de ce qu'ils ont montré lors des deux keynotes pré-CES il y a quelques semaines si ce ne serait pas plutôt un désamour avec Google et avec Android plutôt qu'un amour avec un nouvel opérateur parce qu'ils ont aussi leur propre système d'exploitation qui est en train d'être développé et mis en avant également plus que mis en avant Tizen effectivement donc notre bon vieux ancien Bada ici maintenant Tizen donc pas si évident que ça va prononcer basé sur Linux plutôt ouvert et qui est utilisé dans tous leurs devices de la machine à laver comme je le disais en passant par la watch jusqu'à la télé l'ordinateur etc je ne sais pas comment le marché va réagir par rapport à ça parce que quand effectivement c'est un nouvel écosystème de nouveaux donc des nouvelles apps des nouveaux développeurs qu'on doit convertir moi je suis un peu réfractaire et quand j'ai vu ces types de ces nouvelles mondes Samsung je trouvais les premières assez sympathiques et j'attendais les deux ou troisième génération avant d'en acheter une on me disait ok Samsung qui sort du Tizen compatible avec Samsung c'est gentil mais je ne veux pas me limiter à un téléphone Samsung pour le futur parce que j'ai une montre Tizen il ne faut pas rigoler donc je ne sais pas à quel point leur écosystème va convaincre monsieur tout le monde la chance qu'a Samsung c'est qu'ils pourront casser les prix comme ils le font toujours et qu'évidemment en vendant des smartphones deux fois moins chers avec Tizen le grand public n'y verra que du feu et achetera probablement leur OS plutôt qu'Android donc ils se sont un peu servis d'Android pendant quelques années pour faire leur nom est-ce qu'ils vont rester fidèles ou est-ce qu'ils vont se barrer il n'est pas improbable qu'ils se barrent ce ne serait pas improbable et en même temps enfin parce que voilà personne n'est marié définitivement avec tout le monde si on peut prendre un exemple particulier c'est cette annonce qui est réapparue bizarrement cette semaine comme quoi Apple proposerait des Macbook dans deux ans sous processeur ARM par exemple ce ne serait pas étonnant ce ne serait pas étonnant et c'est un bruit qui court et qui revient régulièrement je pense que David tu en avais parlé il y a deux ans déjà je crois ou un an et demi deux ans comme quoi ça allait arriver un jour ici on parle de 2017 enfin en tout cas certains analystes ou observateurs disent 2017 donc voilà c'est tout ça pour dire qu'on n'est pas marié avec les gens et en plus on peut être fâché pour un domaine tout en étant pote pour un autre autre exemple Samsung va fabriquer les puces des watches d'Apple donc tout ça est tout à fait logique ça l'est mais le marché de Windows Phone est quand même assez peu glorieux pour le moment et pas mal de constructeurs ont jeté l'éponge Huawei avait encore annoncé en décembre qu'il disait mais non personne ne peut faire de l'argent avec cet OS donc nous on laisse tomber et on se concentre sur Android donc je ne sais pas c'est assez étonnant comme move de la part de Samsung est-ce qu'effectivement ils essayent de se réconcilier d'une manière avec Microsoft en disant ok on ne payera pas vos royalties parce que mine de rien en 2014 ça représentait 784 millions d'euros de Samsung à Microsoft près d'un milliard on va vous aider on vous sort de trois téléphones mais vous laissez tomber les 800 millions par an je ne sais pas c'est peut-être juste un peu politique et puis en plus on pourra rajouter à ça le repli entre guillemets des boîtes qui proposent qui éditent des applications pour les smartphones et qui développent moins aujourd'hui pour Windows Phone encore moins que par le passé c'est plus compliqué ça devient compliqué de ce côté là effectivement on va terminer tous ensemble David avec cette info comme quoi il n'y a pas que sur Terre que ça peut on peut avoir des soucis informatiques même dans des trucs hyper pointus qui coûtent des milliards il peut y avoir des bugs et c'est juste hallucinant quand j'ai lu la news je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ces deux pauvres gars dans une cave dans la série IT Crowd avec la fameuse réplique did you try to turn it off and on again parce que tu as essayé de l'éteindre et de le rallumer et donc la NASA la NASA a eu une petite panique cette semaine une crise où l'équipage a dû quitter un des modules parce qu'il y avait une fuite c'était plus qu'un module c'est toute l'aile enfin toute la partie américaine tout le laboratoire américain qu'ils ont dû évacuer donc il y avait une fuite de trucs de liquide de refroidissement liquide de refroidissement je cherchais la traduction merci et donc ils sont partis dans la partie russe et ils se disent mais ok qu'est-ce qu'on va faire comment on va s'en sortir qu'est-ce qu'il y a c'est quoi le bordel c'est quoi le problème et en fait la NASA a juste décidé d'éteindre et de rallumer le PC qui sonnait l'alarme et il n'y avait plus d'alarme c'était une erreur c'est comme quoi des fois il peut se passer des choses moi je me rappelle avoir regardé parce que c'était enfin c'est une de mes passions et je pense que je suis loin d'être le seul à être passionné par ça de regarder NASA TV quand il y avait des missions de la navette quand la navette volait encore vers la station orbitale et je me suis amusé comme ça à rester devant mon ordinateur bêtement à regarder deux pauvres gars dans une navette en train d'essayer d'installer Windows XP professionnel sur un ordinateur IBM sur un portable et ils étaient là avec leur DVD et ils n'y arrivaient pas parce qu'ils avaient chaque fois un écran bleu et tout ça était diffusé en direct et il y avait ce matériel tout autour dans le cockpit de cette navette spatiale qui fait rêver tous les gamins du monde et tous ceux qui sont passionnés par ça et là il y a deux gars qui sont en train d'essayer d'installer un OS sur un ordinateur portable et on se dit mais c'est une catastrophe à quoi sert cet ordinateur c'était juste pour envoyer des mails on n'en sait rien donc voilà comme quoi ça peut arriver au meilleur on va dire ça comme ça Seb ben voilà je pense qu'on est déjà arrivé on a déjà fait un peu le tour sauf si David avait un truc à rajouter non rien du tout semaine calme tranquille semaine tranquille enfin en tout cas au niveau high tech on revient bien sûr la semaine prochaine avec Sébastien et du ou peut-être Marc d'ailleurs pour du hors-série comme on en a l'habitude ça c'est le lundi soir et puis pour le prochain numéro ce sera le 18ème la semaine prochaine diffusée dès le vendredi passez une très très bonne semaine et on vous promet on va régler le problème de son chez David très rapidement à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501